Dans la capitale libyenne, des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer le 11e anniversaire de la Révolution. Des concerts et feux d'artifice sont prévus sur la place des martyrs de Tripoli, où les habitants espèrent un avenir politique meilleur. Je félicite tout le peuple libyen en général, de toutes les villes et villages, à l'occasion de l'anniversaire du 17 février. Si Dieu le veut, la Libye sera meilleure, plus grande, plus belle et plus merveilleuse. Nous demandons à Dieu une année pleine de bonheur et d'amusement, afin que les gens soient à l'aise et que le pays soit basé sur la fraternité et l'honnêteté. Mais cette commémoration intervient dans un contexte politique tendu. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, le pays reste divisé. J'espère que nous arriverons à la rédaction de la Constitution et à l'obtention d'un nouveau Parlement, avec de nouveaux visages et des visages jeunes. Nous en avons assez de tous ces vieux, ils sont la cause de notre destruction. Nous voulons de nouveaux visages lucides et éduqués, des Libyens d'ici ou de la diaspora, dont les préoccupations concernent le bien-être du pays. Il y a quelques jours, l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, a été nommé à la tête d'un nouveau gouvernement provisoire. Cette nomination survient seulement quelques semaines après le report indéterminé des élections nationales de décembre 2021. qui n'est pas dans le mondeם, Jason, à l'internencer de décembre 2021. Si vous en aurez faça été créé,ughtkim à l' zaczynait, Sagard